Merde, pourquoi il y a Google qui se lance ? Alors, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélicieuse Art. Je suis actuellement avec Herbie. Bonjour Herbie. Bonjour. Et on va en badrouille à Gérard Mait, Gérard Mère. Aujourd'hui, on est dans un vlog photo. Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais j'ai l'occasion pour une fois d'être ailleurs qu'à Met. Donc, je vais faire cette vidéo dans le contexte pour ceux qui le savent. Je suis sur le Discord d'Explique-moi encore. Et il y a des petites challenges parfois de temps en temps. Et là, je vais en faire un pour le mois de janvier. Donc, j'ai jusqu'à la fin du mois où le thème, c'est Winter is Coming. Ça t'inspire Winter is Coming ? Oui, ça m'inspire surtout les séries. J'ai le peur. C'est bon les pretzels. Surtout quand t'arrives à manger sans les mains. Heureusement que c'est une automatique. Quand tu roules, il faut avoir les deux nasses sur le volant à 10h10. Bonne nouvelle, comme vous avez peut-être pu le voir, il neige beaucoup. Mais genre beaucoup. Du coup, là, avec Herbie, on roule très doucement parce que c'est très dangereux. Très, très dangereux. Beaucoup de neige. J'espère qu'on ne va pas mourir aujourd'hui. On ne va pas mourir ? Oui, non. En tout cas, j'attendrai minuit. Comme ça, on ne sera pas aujourd'hui. La petite triche. Bon, en tout cas, c'est bien de voir de la neige. J'avais oublié que ça pouvait existir. Voilà, me revoilà de retour ce vlog. On n'est toujours pas arrivés. On arrive d'ici 47 minutes environ. Il nous reste 60 km à faire. Et là, on est sur un chemin d'autoroute. Ça fait un moment qu'on n'a croisé aucune voiture. On a l'impression d'être seul au monde. C'est vachement sympa. T'en penses quoi ? Ce n'est pas une autoroute, c'est une départementale. C'est une départementale, ça ? C'est une départementale. Mais tu as vu à quoi elle ressemble ? Non, c'est la nationale 59, excusez-moi. Mais où ça ressemble à une départementale ? C'est la nationale, ce n'est pas une départementale. Mais c'est pareil ! Ça ressemble plus à une autoroute. Oui, mais on est dans les Vosges. Ils n'ont pas les moyens de justifier l'autoroute, alors ils mettent nationale. Ah ! C'est le décalage temporel des dix ans qu'on a franchi en passant les Vosges. Du coup, on est tout proche de Bacara, qui est la capitale du Cristal. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous invite à aller visiter. On ira peut-être faire un tour dans la boutique, parce qu'il n'y a rien à faire. S'il fait trop froid. On retourne. On verra à un moment. Parce que le Bacara, c'est là. On verra. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut être sympathique. Pour les yeux, et pas pour le porte-monnaie, mais pour les yeux. Oui, parce que je ne crois pas que j'ai les moyens d'acheter des trucs comme ça. Si en plus, c'est pour les casser, vu ma maladresse monumentale. On prendra du Cristal de Bacara en plastique pour toi. Bon, on se retrouve tout à l'heure, parce qu'il neige encore longtemps. On vient d'arriver dans les Vosges. T'es content ? Moi, je suis très content. J'aime bien. Il y a de la neige, il y a de la pluie, ça glisse, c'est cool, et on s'amuse. Tu te fous de la gueule des gens, c'est ça ? Moi, non, ça m'éclaterai pas. C'est du sarcasme ? Non. C'est de l'ironie ? Non, c'est assez peu véritablement. Je pense qu'il a peur de la neige. Un, on ralentit, c'est qu'il a peur. Et aussi du camion qui est devant, parce qu'il avance bizarrement. T'as à cause de la ligne blanche ? Non, non, mais en fait, comme il y a tout le monde qui roule à droite et personne à gauche, à gauche, c'est assez patinoire au final. À droite, c'est plus stable. Comme quoi, il faut faire très attention quand on roule en voiture. Me revoilà, je suis équipée comme il faut. Vous voyez, c'est de la gadoue partout. J'ai pas du tout les bonnes chaussures. Et je vais essayer de prendre des photos comme je peux. Dans les circonstances que j'ai, c'est totalement la galère. Voilà, c'est de la gadoue partout. Et donc, on va aller là-haut, on va aller au lac. C'est l'aventure bien comme Yves. On va y aller doucement. Ouais, mais moi, je passe par là où il y a les pas, tu vois. Mais je m'en fous, moi. Je suis les pas. Pour faire le moins d'efforts possible. Waouh. J'ai tellement pas les chaussures qui sont faites pour ça. Euh, oui, on ne voit plus trop mes cheveux parce que j'arrêtais pas de perdre mon bonnet. Donc, du coup, je suis comme ça. C'est un peu bizarre. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'avec le châle, le micro est juste là. Avec ma jolie proche. Yuh ! Elle est trop belle. J'ai pris quelques photos. Vous en verrez passer quelques-unes ici et les autres, du coup, sur mon Instagram. Comment dire que mes pieds ont subi. Je suis pas du tout équipée, clairement. Mais genre pas du tout parce que j'ai pas de basket pour la neige, j'ai pas de veste pour la neige. Parce que ça fait quelques années qu'à Metz, il n'y en a plus trop. Donc, du coup, c'est l'aventure totale. Mais vraiment, c'est un peu particulier. Et toi, Herbie, t'en penses quoi ? J'ai les pieds glacés. On a fait des bains de froid, des bains finlandais pour les pieds. C'est très bon pour la circulation du sang, pour le teint. Vous voyez bien, on est très coloré, du coup. Mais même les cheveux, hein. Mais non, c'est super sympa, sinon c'est beau, c'est un bon délire, c'est de l'éclate totale avant tout. Et l'aventure surtout. On passe un bon moment pour le moment. Là, il est 11h15. Du coup, on est resté là, du coup, même pas une demi-heure à prendre des photos. Peut-être pas plus. Un peu près une demi-heure. Ouais, une petite demi-heure parce qu'on peut pas rester 10 ans dehors. Parce que déjà, j'ai pas un appareil photo qui est tropicalisé. Il est en train de subir, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est l'état de mes chaussures. Comme je disais, elles ne sont pas du tout équipées pour ce temps qui est magnifique, comme vous voyez juste là. Mon appareil, comment dire, qui a pris un petit peu la flotte. C'est un warrior, mon 7100, je l'aime beaucoup. Il survivra à ça. Et de toute façon, j'ai bien fait de pas m'amuser à ramener un autre objectif parce que je veux pas m'amuser à changer d'objectif tout le temps. C'est hors de question. C'est mieux que je m'amuse comme ça. Puis on va prendre encore d'autres endroits. C'est vrai qu'en voiture, c'est pas facile. Mais on n'avait pas demandé autant pour cette journée photographie. Winter is coming. Moi, j'espérais au moins voir qu'il fasse bien froid pour me faire ressentir le froid sur les photos. Ah bah, j'ai bien plus qu'il était prévu. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, le froid, c'est surtout nous qu'on le ressent. J'espère qu'après, ça se verra sur les photos. On verra bien. Et là, on va du coup à la Bresse, c'est ça ? La Bressonec. La Bressonec. Ouais, la Bresse, c'est la ville et la Bresse, c'est le monde. On va essayer de prendre des photos dans un environnement un petit peu plus sauvage. Parce que le lac, c'est pas très sauvage. Ben, c'est sauvage, mais c'est sauvage calme, quoi. Voilà, et c'est organisé, c'est pas sauvage, sauvage. Bonjour la police municipale. Tu vois, c'est sauvage. Qu'est-ce qu'on va prendre en règle ? Ouais, il est plus en liberté. Pardon, excusez-moi. T'es gratuit. C'était gratuit. Bon, on s'arrête deux minutes sur le chemin de la Bresse, parce qu'il y a des plans qui sont vachement bien, mais plus ça rase, donc je vais essayer de faire ça rapidement. N'est-ce pas ? Je vais même pas mettre la veste. Moi, je crois que je vais faire ça par la fenêtre. Non, mais moi, il faut que je le sorte. Bon, je vais mettre le bonnet. Je vais prendre mes photos, donc... Donc il faut que je te filme en train de prendre des photos. Voilà, parce que je peux pas, là, j'ai oublié... Je n'ai même pas pensé à sortir la caméra pour le vlog, donc autant que tu filmes... Autant que je serve à quelque chose, quoi. Comment ça que tu... Comment ça, il faut que tu sers à quelque chose ? Je t'ai rappelé que c'est toi qui m'as ramené jusqu'ici. Non ? D'accord. Je te filme en vide ensemble et je suis ton chauffeur. Prochaine fois, tu te mets à l'arrière et je mets une casquette ? Et je t'appelle oui, madame ? Oui, mademoiselle ? Je sais pas, c'est pas mon chauffeur. C'est mon ami. On s'est arrêté sur un petit étang gelé du bord de la route entre Saint-Amé et Remiremont. Pour ceux qui connaissent dans les Vosges, c'est très winter is coming, au final. Comme on peut voir, cette nature verdoyante des Vosges avec ce manteau blanc de neige et cette glace et ces arbres défeuillés donnent cet air un peu plus sinistre, lugubre également. Ça reste très intéressant à voir. Très joli. Et encore, on est en vidéo. Vous pouvez pas voir la brume vraiment qui s'approche au pied de l'étang. C'est très morne, très silencieux. Si on oublie bien sûr le bruit des voitures. On est en train de rentrer sur Metz. Voilà. Et là, on a fait un petit arrêt vidéo. Du coup, j'ai oublié de filmer. Mais heureusement, Herbie qui est là a pensé à me filmer pendant que je prenais mes photos. Et donc du coup, je suis content parce que j'ai trouvé vraiment l'ambiance que je recherchais à la base pour Winter is Coming. C'est-à-dire pas forcément de la neige. Ouais, j'en fais en Stark. T'en peux plus toi. Je t'assure que j'avais pas du tout cette idée-là. Je vais aller voir les photos passées juste là, juste après. T'as changé de couleur de chaussure ? Bon, petite vidéo physique avec mon téléphone parce que je vais me rendre compte durant le montage que je n'avais du coup pas fait d'outro à cette vidéo vlog. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à ce compte YouTube. Également, à me suivre sur mon compte Instagram et Twitter. Sachant que sur là, il y aura du coup une photo par jour du coup de cette session vlog qui va être publiée jusqu'à épuisement des stocks. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Tchao, tchao ! Sous-titrage ST' 501